Salut les sportifs, il est 5h du matin et ça a l'air d'aller faire une compétition qui fasse bon, qui fasse jeu, qui fasse rock. Le sport doit être là. Hey les sportifs, ça y est, je suis revenu à mon sanctuaire, je suis posé, je vais pouvoir vous raconter mon ultra Spartan Race en Andorre. Tout d'abord, avant tout ça, je vais déjà remercier ma jeune assistante Sandra qui, elle, est arrivée première de sa catégorie d'âge sur la liste. Également ma coloc du week-end, Mariotte, qui est bravo, arrive seconde de sa 4. Ainsi que Johan, Olivier, Capucine, que vous allez voir tout au long de la vidéo, qui m'ont permis de faire aussi également ce montage et ses reportages. Ça part de là, on démarre. On part du déjeuner. Bix, c'est le matin. Complément alimentaire. Un peu de jambon. Le sauvage. Et on prépare tout ça. Je n'avais pas fait d'entraînement spécifique pour cet ultra Spartan Race. Juste pendant le confinement, je me disais qu'un jour ou l'autre, qu'on ne sait si on va aller reprendre, que j'allais faire son out-out un travail long. Et j'ai eu une très grosse échéance un petit peu plus tard dans l'année. Celle-ci, je la regardais. Je me disais qu'en 2020, elle avait eu lieu. Pourquoi pas 2021 ? Donc, j'avais beaucoup d'espoir sur cette course. Mais je n'ai pas vraiment été à la montagne. À part être voir Benoît. Je vous le dis juste ici. Il fait une petite sortie de travail dans ces belles montagnes. Je n'avais pas vraiment fait des niveaux très spécifiques. Juste du long. Vous verrez pourquoi je vous dis ça un petit peu plus tard. Donc, nous, on arrive vendredi. On vient, je vous le rappelle, de Marseille. On a fait quelques heures de route. Merci aux copains, Bruno et Johan, qui nous ont accueillis chez eux sur le chemin. On a bien rigolé. On a bien mangé. C'est plutôt propre. Et on arrive donc sur fin de journée sur Andorre. Là, on découvre les premiers obstacles. Comment ça va se passer dans la ville. C'est plutôt bien sympa. Avec relativement une belle météo. Mais il n'y avait plus quand même. Donc, c'était humide. Peut-être de la boue qui s'annonçait. Donc, pour ceux qui sont habitués à Spartan et aux ultras. Et bien là, il n'y a pas de briefing. Et oui, par rapport au Covid. Pas possibilité de réunir tout le monde dans une grande salle. Forcément. Donc, ça se passe en live sur Instagram. SpartanRice, si je ne dis pas de bêtises. Là, pour le coup, je suis en train de conduire. Donc, je ne l'ai pas vu. Je me suis tenu à lire mon guide athlète. Et j'ai été voir les différents points d'information en arrivant. Qui étaient très clairs et en extérieur. J'ai pris mes quelques gouttes de CBD. J'ai dormi comme un bébé. Alors, le CBD, si tu ne sais pas ce que c'est, pareil. Je te mets le lien juste là. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Et je me réveille donc aux alentours de 5 heures du matin. Merci Sandra pour les plus beaux oeufs de la session. Ils sont valides. C'est d'avoir des oeufs. Pour déjeuner, bien manger parce que tu ne pars pas sur l'ultra le ventre vide. Et boire, évidemment, je prends quelques compléments alimentaires. Ce n'est pas la folie, mais un peu de malto, BCAA, etc. Rien de très particulier, on va dire. Si tu veux, peut-être un jour que je détaille le sujet, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je ferai peut-être une vidéo à l'occasion avec un nutritionniste, par exemple. C'est Récar. L'heure du Récar. Comment ? L'heure du Récar. L'heure du Récar. Merci Sandra. On a plutôt bien dormi. On est bien, il fait beau. C'est fou. Et on est prêts. On est vaillants. On fait une préparation. Pas beaucoup échauffé, on va dire. Mais on part avec. Parce qu'avec Covid, les mesures Covid, etc. C'est assez compliqué. Il faut arriver vraiment très en avance. Après, tu ne peux plus sortir du sas. Voilà. Donc, les deux, on est parti pour quelques heures de dosser. Je vous dis, portez-vous bien. Le départ, il est à 7h30. Il fait super bon. Il fait même presque chaud. Je dirais, je vous en tourne, 14 degrés si j'ai bon souvenir. Pas une goutte de pluie, pas un nuage à l'horizon. Donc ça, c'était plutôt pas mal. L'objectif, être finisseur. Là, vous allez me dire, mais Serge, tu me prends pour un con ou quoi ? Non, 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 je ne rigole pas. Simplement finisseur. Pourquoi ? Parce que c'est un ultra. Je ne me suis pas vraiment entraîné pour cet ultra-là. Et c'est la reprise de la compétition. Donc, on ne sait pas ce qui peut arriver. Ce n'est pas comme partir sur 10 bornes. Tu sais que 10 bornes, tu vas rentrer. À moins, gros accidents. Ça va, ça passe. Ultra, c'est tendu. Donc, il faut faire attention. Moi, je préfère être prudent et me dire, bon, on va finir. Et finir bien. On attaque le vif du sujet. En termes d'organisation, Spartan Race, ils nous ont mis super bien. Ils ont fait les choses vraiment comme il faut au niveau du circuit pour que personne ne se croise. Ton test Covid est vérifié deux ou trois fois si j'ai des bons souvenirs. Tu passes dans différents sas. Une fois que tu as récupéré ton dos, ton maillot, tu t'installes, tu as une zone d'entraînement, d'échauffement. Et après, derrière, tu as toujours ton smartphone et tes clés éventuellement. Et bien, pareil, encore un autre sas pour pouvoir récupérer toutes ces affaires et que tu récupéreras un petit peu plus tard. Bon, à la fin, tu te retrouves avec une ribambelle de papier et de bracelet au poignet. Mais bon, ça a le mérite de bien fonctionner, d'être super fluide. Après, on rentre dans le sas de départ. Là, le sas de départ, on est deux par deux. C'est original. Ça nous permet quand même de discuter, même à distance. Mais franchement, après, pour le départ, quand le taux de départ est donné, c'est super fluide. Il y a plus ce côté super dangereux où tu es obligé de jouer des coups et être méga violent pour arriver sur les premiers obstacles. Là, ça coule de source, c'est normal, c'est assez fluide. J'arrive sur le premier obstacle. Le premier obstacle, c'est un monde qui va et là, je vois des mecs qui sont déjà en train de se concentrer pour passer l'obstacle. J'en vois un ou deux dans la zone de leur pays. Je me dis, qu'est-ce que c'est ? Soit il y a eu des touristes ou soit il y a un truc qui ne va pas. Donc, je l'attaque plutôt prudent. Et en fait, je me rends compte qu'effectivement, les barres, elles sont trempées. Et que, en fait, le premier baron est super loin. Donc, il m'oblige quand même à faire un petit aller-retour pour aller chercher le premier baron et pas jouer la sécurité tout simplement. Donc, je vous épargne le passage de tous les petits obstacles. Il y en a un petit peu en ville, partout, etc. Je vous mettrai des images par-ci, par-là pour appuyer cette vidéo, pour éviter que ça ne vous fasse qu'un podcast finalement. Et après, on sort de la ville et on rentre dans le vide du sujet. C'est-à-dire que là, on attaque un gros dénivé. On a autour de 300 ou 400 des plus, je ne sais plus. Et là, ça grimpe. Ça grimpe violent. Moi, perso, ça va être compliqué l'histoire. Donc, je ne me mets même plus sur la défensive. Je n'attaque pas du tout, du tout. Même, moi, je me fais doubler par un paquet de monde. Mais je vous dis, il y a 50 bandes, on peut laisser voir venir. On finit ce premier dénivé et on arrive sur un porté de sac de sable. Je prends mes souris des poches, je fais ça en cavalant. Là, no problemo. Moi, personnellement, les portées, globalement, je ne les ai pas trouvées très difficiles. Elles ne duraient pas très longtemps. Ce n'était pas des kilomètres. Mais par contre, on en a eu plusieurs. Il y a eu deux portées de sac de sable et deux portées de chêne. Dans la foulée, on avait un tir au javelot. Donc là, quand tu arrives sur ça, dès le début de la course quasiment, tu te dis, il ne faut pas se rater. Dans tous les cas, le javelot, ça fait un peu tremble. Ça reste une roulette russe. Moi, pour ma part, je le plante. Et franchement, sur l'Ultra, il y en a eu quatre. Et les quatre, ils sont passés. On continue à grimper. On va en faisant autour de 2200 mètres d'altitude. On reste pas mal dans les plateaux là-haut. Il y a un petit peu moins d'obstacles. Pareil, je vous mettrais quelques images et photos. Ça, c'était un trail super bon. Je dis trail parce que c'était plutôt finalement un roulant du tout le monde avec le dénigier. Mais c'était super beau. On était en pleine montagne. Donc là, on a les sous-comportés à faire. Et on enchaîne également avec le second javelot. Donc, tout se passe là-haut. Et tu te dis, le javelot, c'est tendu. C'est javelot, peut-être qu'il tombe encore un troisième. Mais bon, potentiellement, tu es sauvé si tu as réussi à planter déjà ton deuxième javelot. Et tu attaques la descente. C'est une très grosse descente, très technique. Dans un petit single, fort sympathique. Si tu aimes le technique, évidemment. Et tu arrives jusqu'à la ville. Et tu enchaînes sur trois, quatre gros obstacles en ville. Oula, donc super sympa. App-en-Guerre, Twister, Grande Palissade. Pour finir, deux petits kilomètres en plein centre-ville. Oula, on trouve quelques petits obstacles comme le Z-Wall, le portée de saut, la traversée un petit peu dans les rivières. En parlant de rivières, on n'a pas eu, donc évidemment, de passage vraiment dans l'eau réellement à cause de, vous savez quoi. Premier tour, pour moi, très difficile. Je l'ai fait en compagnie d'un pro team polonais, The Ober. Si tu passes par là, big up mon pote. Franchement, tu as bien tourné. Là, le premier tour, voilà, difficile. Je suis dans le ravito, le point de vie. Franchement, je ne suis pas bien. Ce n'est pas le moment de la course que j'ai préféré. J'essaye de m'alimenter. Je bois un petit peu plus parce que tout le long, j'ai vraiment très très peu bu. Et j'accuse le coup. Le dernier V, il m'a fait très très mal. Je me dis, il faut tout se retaper, concrètement. Et se reporte. Je serre les dents et me dis, de toute façon, je n'ai pas le choix. Je suis là, maintenant, on y va. J'ai bouclé cette première biste aux alentours de 3h50. À ce moment de la compétition, je suis au alentours de 8e. Je suis dans le top 10. Mais ce n'était pas très sûr. Dans ma tête, je me disais, à mon avis, je fais bien plus. Je fais plus dans le 15. Donc, j'attaque la seconde boucle. Tout ce que je vous ai dit avant. Sauf que là, tu rajoutes la fatigue. Je suis passé par tous les états d'un ultra. La faim, la froid, le chaud, la fatigue, les étourderies, tout, absolument tout. J'ai été dans le mal pour faire tout le dénouvelé positif. Il n'empêche, je n'ai pas fait d'erreur. J'ai beaucoup ralenti. Je me suis fait doubler par pas mal de monde. Mais je continue à avancer. Et là, je serre vraiment fort les dents. En me disant, tu ne vas pas abandonner maintenant. Et je commençais à me parler à moi tout seul. Tout seul dans la forêt. J'étais en train de discuter avec moi-même, clairement. Mais je n'ai pas lâché l'affaire. J'ai continué. On arrive aux alentours du 41 km. Sur une palissade, si j'ai bon souvenir. Et puis là, je dis bonjour à un volontaire. Et elle me répond, allez, la France, machin, truc. Et puis elle me dit, vas-y, ne lâche pas. Tu es sixième ou septième, je ne sais plus. Et puis, tu en as un juste devant toi à quelques mètres. Ça fait boum dans ma tête. Et elle me dit, oh, je suis septième. C'est plutôt pas mal cette histoire-là. Moi qui me voyais plutôt quinzième, complètement à la masse, limite en train d'abandonner. Là, elle me dit ça. Et bien, si tu passes par là, si tu vois ma vidéo, vraiment, je t'ai dit, grand merci. Tu as refait ma course. De cette minute, de cette seconde-là, je suis rentré enfin en compétition. Je suis enfin rentré dans ma course. J'ai pris du plaisir. J'allais me dire, wow, il t'a fallu du temps. Je me dis, écoutez, ça arrive, c'est comme ça. Pourtant, j'attaquais, je venais vraiment en pleine forme sur cette compétition. Et là, il m'a fallu près de 5 ou 6 heures pour me réveiller et rentrer dans la course. Et là, je me mets à courir. Franchement, à courir, quand même. Avant, c'était, je trottinais, j'ai relancé, j'étais un peu, j'étais mal. Là, je relance bien et je croise Greg Desarons. Donc, salut à toi, Greg. Puis, on commence à discuter un petit peu. On était tous les deux, franchement, en top de notre forme. On se le dit tous les deux, la reprise, c'est difficile. On essaie de se tirer. Et je passe un petit peu devant. Et au fil de l'eau, on se resépare. Et là, on commence à remonter les personnes de la beast. Donc là, ça y est, on commence à avoir du monde. Ça, ça fait du bien au moral. Même si ça ne représente rien pour nous. Ultra, même au contraire. Tu as vu de doubler, de crier. Parce que certains, les pauvres, ils vont au bout de leur life et ils n'avancent plus beaucoup. Donc, il faut faire attention à eux. Ne pas trinucher ou quoi que ce soit. Mais ça fait quand même... Moi, j'aime bien. J'aime bien voir du monde. Donc, en pleine forêt, voir du monde, ça, c'était plutôt cool. Et puis, d'ailleurs, en pleine forêt, j'ai une copine, Lili et Lita, qui étaient là, assuste tranquille. Elle prenait frais. Et puis, elle m'a reboosté un petit coup. Et on s'est revu, d'ailleurs, une deuxième fois. Parce que nous, sur l'Ultra, on avait une belle boucle supplémentaire. Et là, elle m'a dit, « Oh, sœur, allez, vas-y, accroche-toi. » Et à ce moment-là où je la vois, qui il y avait devant moi ? Edouard, de chez Tribe. Edouard, super costaud. Salut, Edouard. Qui je rattrape tout doucement à force d'être encouragé, etc. Franchement, je remonte. Comme ça, les concurrents, un parrain. Edouard, je lui donne deux mots. Je lui dis, « Je suis reboosté. Vas-y, viens avec moi. » Je lui propose même de venir. Je lui dis, « Viens, on va chercher le podium. Il n'est pas très loin devant. » Lui avait l'air d'avoir un petit peu baissé les bras, j'ai l'impression, malgré tout. Mais il s'accroche. Et on fait quelques mètres ensemble, pas beaucoup plus. Parce que moi, on a attaqué la descente. Et là, j'y vais. J'étais refait. J'avais mis mes quatre javelots. La descente, je ne l'ai pas attaqué à moitié. J'arrive en ville sur les fameux obstacles qui s'enchaînent. Et là, il y a Capucine qui me dit, « Vas-y Serge, il y en a un juste devant toi. » Il y a la cinquième ou quatrième place qui est devant toi. J'ai volé. Je crois que je n'ai jamais autant passé de poignée au twister. J'ai dû passer 4 par 4 ou un truc comme ça. J'étais à bloc. Alors que toute ma force, elle était au ralenti. Là, les dernières heures, ça a été la folie. Je saute par-dessus tout le monde. Je me mets à courir dans tous les sens. Vraiment une grosse dynamique. Cette personne, je la passe sur une des palissades. En ville, je relance. Et là, au loin, sur la toute fin, on a un obstacle. Il est resté infilé, une montée sur une palissade. Je vois un mec en violet. Et là, c'est le moment où jamais. Je me mets une douille. Pas possible. Je prends un risque phénoménal. Également sur les obstacles. Et je vous montre la photo finisher. Où là, j'arrive à... Genre, je passe devant lui à quelques mètres sur le failure jump. À bloc. Mais à bloc, quoi. J'ai fait un bout de ma life à l'arrivée. Je ne respirais plus, etc. Mais voilà, j'ai super bien fini ma course. Pour résumer, je finis cette course en 8h15. Je fais 0 burpees. Bon, ça, c'est la très bonne nouvelle. J'améliore même plus ou moins mon temps de 2018. Si on peut plus ou moins comparer. Mais bon, je pense qu'à l'époque, c'était plus dur. On est en altitude. Et ça me fait une belle cinquième place. Donc voilà, je suis très content pour la reprise de la saison. Ça, c'est super cool. Mais ça reste quand même une course qui a été difficile pour moi. Donc je sais que ce qui me reste à travailler maintenant, c'est le dénivelé. Pour repartir donc de plus belle sur un ultra ou sur des très gros trails pour la vie. Le lendemain, je ne prends pas le départ de la Super Unie, de la Spring. Parce qu'il n'y a plus de deux sardes disponibles. Par contre, j'en ai profité pour faire un très, très beau reportage. Ça, je vous laisse vous abonner à ma chaîne. Également, on va en profiter pour mettre un pouce bleu et me commenter peut-être ta performance. Ce que tu as fait. Peut-être une tri-filtagne, ultra, etc. Tu mets ton classement, on en discute. Si toi, tu as eu les mêmes ressentis que moi sur différents obstacles ou si j'ai appelé quelque chose. C'est toujours un régal de se remémorer tous ses souvenirs. Moi, je me suis régalé. Très content d'avoir vu tous les copains. Je tiens également à féliciter tous les finishers de cette Spartan Race. Également, ceux qui ont malheureusement abandonné pour X raisons. Ça peut arriver. Vous arriverez finishers la prochaine fois. Je vous dis bonbon et saucisson, portez-vous bien.